Chers amis, en fin de semaine dernière, nous a quitté un très 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 grand homme, l'un de ceux qui a le plus influencé la société israélienne dans le domaine de la Khazara Bitschouva. Il s'agit du Rav Uri Zohar. Uri Zohar, c'était un homme qui était le numéro un des acteurs au cinéma en Israël. Il était à la fois acteur, à la fois metteur en scène, producteur. Alors, il était connu, adoré de tous les Israéliens, Rilonib. Il avait beaucoup d'argent, il voyageait dans le monde tout entier. Et cet homme-là, un beau jour, a décidé de faire Téchouva. Et il a fait une Téchouva extrêmement sincère. À ce moment-là, dans le monde entier, les gens ont dit, oh, si Uri Zohar a fait Téchouva, ah, cet homme-là qui était tellement intelligent, perspicace, cet homme-là qui avait véritablement une HKFA, un mode de pensée anti-religieux. Si cet homme-là a fait Téchouva, alors c'est que vraiment, la Torah, elle a quelque chose de grandiose à apporter. Et il y a énormément de personnes qui, à ce moment-là, ont commencé à faire Téchouva grâce à lui. Et il a influencé les gens, il a expliqué aux gens comment faire Téchouva. Plus tard, il va s'occuper des jeunes qui ont du mal à se retrouver. Les jeunes qui s'en vont, qui quittent le chemin de la Torah. Et cet homme-là, toute sa vie, il a passé son temps à étudier la Torah et à faire faire Téchouva aux autres. Quand un jour, quelqu'un lui a demandé, mais dis-moi, ça ne te manque pas un petit peu ? Le cinéma, tes voyages, un peu partout. Il a répondu à ce qu'un adulte, ça lui manque ? Le bac à sable ? Quand il était enfant, il aimait jouer au bac à sable. Maintenant, il est adulte. Et ce rave-là, alors qu'au début, il vivait vraiment dans l'argent, dans la matérialité, finalement, il allait essayer d'habiter dans une petite maison. Même le pied de son lit, il reposait sur un annuaire. Parce qu'il ne voyait pas le besoin d'acheter un nouveau lit lorsque l'un des pieds s'était cassé. Et cet homme-là, il passait son temps à dire, il n'y a pas d'homme plus heureux au monde que moi. Je vous invite à écouter cet extrait et à vous inspirer, Bezrat Hachem, de lui. Que son exemple nous accompagne, Bezrat Hachem, et que toutes les personnes qui pensaient, peut-être, qu'être religieux, c'est renoncer à la vie matérielle, ou qui pensaient que ces pauvres rabbins, de toute façon, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien au plaisir, au kiff qu'il y a à Hollywood et ailleurs. Qui prennent le son du ravorisoire. Qui a tout laissé tomber pour se consacrer à une vie de bonheur, de sérénité, de sincérité, de spiritualité. Quelle d'ouvre. Qui a tout laissé tomber pour se consacrer à une vie de bonheur,